Il sort son troisième album le 6 novembre, jouera deux fois à Lausanne pour les 100 ans du CIO les 22 et 23 novembre. Ce soir il est dans 26 minutes, mais trêve de chiffres et place aux notes. Merci d'accueillir Bastien Baker. Bastien Baker. Bonsoir, ça va bien. Ça joue ? Bonsoir tout le monde. 2015 était censé être une année transitoire pour vous permettre de prendre un peu de recul. Est-ce que vous avez réussi à vous reposer ? Oui, j'ai fait ça hier soir, j'ai dû me coucher assez tôt. C'est rare ? C'est assez rare, mais je voulais être en forme pour toi ce soir. C'est pour l'interview. D'accord. Votre troisième album Facing Canyon sort dans un mois. Alors je l'ai écouté, ça rock un peu plus que d'habitude, mais qu'est-ce qu'il a de vraiment différent des deux premiers ? À la base, ça ne devait pas être un album. On est parti en studio pour enregistrer trois, quatre titres. Et puis finalement, l'engouement a pris le dessus et on a enregistré tout l'album. Je pense que c'est surtout au niveau de l'instrumentalisation. Il y a plus de... C'est plus folk, c'est plus américain, c'est banjo, cuivre, harmonica. Ouais, c'est un peu plus... Vos deux premiers albums, il faut le dire, ont cartonné. Ils ont fait disque de platine. En Suisse, ça signifie qu'on a vendu 100 000 exemplaires du disque. En dehors des ventes, comment vous mesurez votre succès ? Comment je mesure sur des soirées comme ça ? À l'applaudimètre, ça va ! Non mais bon, vous avez aussi fait la grande scène de Paléo trois années de suite. C'est quand même pas mal. Deux, deux. Non, trois. Ah non, deux. Non, 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 non. Vous avez fait une apparition cet été sur la grande scène, non ? Non, vous êtes mal renseigné, monsieur Veillant. Ok, on vérifiera ça tout à l'heure sur RTS2 à 20h40. Astiaan ! Astiaan ! Non mais... Non, 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 non ! Est-ce qu'on se calme ? Oh, oh, oh ! Astiaan ! Oh, oh, oh ! Non, 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 on se calme. Oh, sécurité ! Et, non, non, mais on se calme ! Madame, 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 madame... S'il vous plaît, mademoiselle, calmez-vous. Mademoiselle, mademoiselle. Asseyez-vous avec nous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Elle peut rester ? Elle peut rester ? Bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok, vous pouvez rester, mais... Asseyez-vous. Hé ! Oh ! Hé ! Vous pouvez rester, mais vous vous calmez, d'accord ? C'est bon ? Je suis trop ! C'est complètement barge, l'effet que vous faites sur les femmes, non ? Coucou les filles ! Bonjour ! Bastienne Baker est notre invitée ce soir. Vous avez un petit mot à lui dire ? Bon concert, belle tournée avec la Poste ! Bastienne Baker, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes drôle, vous chantez juste la plupart du temps, et vous parlez couramment le suisse-allemand. Quoi ? Normal que les sociétés suisses vous demandent de leur louer votre image, des montres, des avions, des habits, comment vous faites votre choix ? Bah c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes ces dernières années, puis après nous c'est toujours important de choisir par rapport au projet. On refuse beaucoup de choses, notamment des offres indécentes. Vous avez jamais peur de vous griller en acceptant quelque chose ? Non je pense pas, parce que justement c'est chaque fois bien réfléchi, et puis il faut qu'il y ait un projet qui nous intéresse derrière, on ne presse pas notre image pour la prêter. Et à chaque fois, bah, avec la Poste en l'occurrence c'est une tournée, on a chaque fois un petit quelque chose de spécial avec la collaboration. Monsieur Veillon, est-ce que vous permettez que je pose aussi une question à Bastien Baker ? Allez-y. On peut faire un selfie ? Non mais, non, 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 non ! Ah oui ! Ah oui ! C'est là, c'est là, c'est là, voilà, là tu retournes, voilà, magnifique. Oh, tu dois, coucou ! Oh, bon, c'est moi, c'est moi, c'est moi ! Allez, j'ai pas ri, mais je suisse-tu ? Non, pas pour tout ça ! Non, pas pour tout ça ! Non, pas pour tout ça ! Comment vous gérez ce genre de situation au quotidien ? Écoute, il y a plusieurs solutions, c'est vrai que... C'est vrai que... En général, ce que je fais dans ces moments, j'essaie de... C'est dégueulasse ! Comment vous faites ? Je joue une chanson en général pour les calmer, je fais des petites impros, puis comme ça elles retournent s'asseoir et elles écoutent la musique. C'est la musique, non, ça c'est l'autre. Non, parce que tu sois un peu de la bouche. Vous pourriez en faire une maintenant ? Oui, si elles retournent s'asseoir là, je te fais une chanson. Si elles retournent s'asseoir là, je te fais une chanson. Ok, asseyez, ok. Si elles retournent s'asseoir, on fait une chanson. T'as une guitare ? Oui, une guitare. On peut amener une guitare à Bastion Becker ? Oui, bien, bien. Hein, c'est sympa, non ? Merci. Eh, eh, eh ! Oh ! T'es prête ? Non mais, eh ! Vous vous calmez, monsieur. Bon, je suis désolé, mais celle-là, elle est que pour toi, Charley. T'es prête ? Il se passe quelque chose. Charley, ton calme et ton innocence n'ont dégueul que ton look. À force de te regarder, Notre-Dame-Beauchy, je vais finir. Charley, rotule. Oh, yeah. Elle est pour toi, bébé. Oh, j'te jure. J'te jure. J'te jure. J'ai pas dû demander deux fois ton nom. Charley, Beauchy, t'es mon exception. J'ai pas dû demander deux fois ton nom. Charley, Beauchy, t'es tellement canon. Oh ! Yeah ! Woo-hoo ! At first, I had to ask twice for your name. Now it's like it's a tattoo on my brain. At first, I had to ask twice for your name. Now it's like a tattoo on my brain. Oh, I was drunk and dropped in my last night's dream.